Ce podcast est gratuit et bénévole et est financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espèce du couple dans un instant. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wong et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Une autre des questions qui revient inlassablement sur la page Insta comme sur mon formulaire de contact et que je n'avais jamais pensé à traiter dans ce podcast, c'est Florentine, peut-on prendre rendez-vous avec toi pour une thérapie de couple ? Oui, évidemment, mais il va falloir bosser. Je vais t'expliquer comment j'accompagne. C'est génial de sauter le pas, c'est salvateur. 73% des séparations sont évitées quand les couples vont chercher un soutien compétent. Elle est belle cette state, non ? Si je n'avais pas demandé d'aide pour mon propre couple quand ça a commencé à tanguer, jamais nous n'aurions pris les virages de la vie ensemble, Édouard et moi. J'aime à dire que nous en sommes à notre huitième ou neuvième mariage, à notre énième relation. Ensemble. Le couple que nous étions il y a 25 ans n'a plus rien à voir avec celui que nous formons aujourd'hui. Et certaines mutations nous ont mis au défi tous les deux. Sacrément. Et je sais même que d'autres défis nous attendent. Je le dis souvent, ce n'est pas de mettre la tête sous l'eau qui nous noie, c'est de rester la tête sous l'eau trop longtemps. Et parfois, souvent, pour sortir la tête de l'eau, nous avons besoin d'aide. Nous, nous avons eu besoin d'aide. J'en reviens à la thérapie de couple. Peut-on prendre rendez-vous avec moi ? Oui. Je propose des sessions privées intensives, une journée entière avec moi, du matin au soir, un marathon. Il faut ça pour aller au cœur du réacteur. Je ne pratique plus de suivi de couple au long cours pour plusieurs raisons. La première, l'impression de verser de l'eau dans le sable. Un arrière-goût de sauver par le gong. Une heure trente, même deux heures, le temps de s'installer ensemble, d'atterrir, de plonger. On approche et c'est terminé. Il faudra refaire le chemin la prochaine fois. Oui, ça aide. Oui, vous progressez. Mais je sais que je peux faire plus et mieux. Alors voilà, fini. Terminez les séances courtes. Les neurosciences m'ont appris au passage que pour installer de vraies transformations, notre cerveau a besoin de rester dans un certain état au moins 90 minutes. Ça a confirmé mon intuition. En journée privée, on les a nos 90 minutes. Et même plusieurs fois. Une autre raison, c'est que les couples que j'accueille pour des journées sont hyper motivés. C'est une date chérie. Posez dans l'agenda, une date pour laquelle vous vous préparez. J'envoie du travail à l'avance. Je vous offre les fondamentaux de la masterclass pour ouvrir la voie. Et ça coûte cher de m'avoir pour soi toute une journée. Alors, tous ceux et celles qui aimeraient juste m'amener leur partenaire comme au pressing, comme un petit paquet de linge sale qu'il faudrait nettoyer et repasser, ne sonnent pas chez moi. Je refuse de mettre ma tendresse, mon expertise et mon temps au service de personnes qui ne veulent pas vraiment bouger. Oui, une journée entière, c'est intense. Oui, ça décoiffe. Oui, vous arrivez ensemble, vous déjeunez ensemble, vous repartez ensemble. C'est chez moi, à la campagne, c'est une vraie pause. Tout ça fait partie du processus. Parfois, vous revenez chaque année. C'est votre ressourcement. J'aime profondément ces journées. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Une autre façon que j'ai d'accompagner les couples, c'est à travers la masterclass « À nos amours ». Je ne pouvais pas l'appeler autrement. C'est une aventure en ligne de six mois, un parcours unique en son genre. Un parcours à vivre en couple ou en solo. En solo pour faire bouger son couple parce que, un, peut changer le deux, et que tous les partenaires ne sont pas partants dans un premier temps. Ou en solo en tant que célibes pour apprendre de tes relations, de tes partenaires du passé et ouvrir ton cœur à la rencontre. Ça a été un grand cadeau du confinement. Ces mois de retrait m'ont permis de donner naissance à un projet immense qui m'habitait depuis longtemps. Vous donner toutes les clés, une par une. Inventez online les process que je vous fais vivre en séance ou en stage. Impliquez Édouard pour certaines séquences. Vous êtes fan de lui, j'adore. Tourner les vidéos, enregistrer les méditations, créer les fiches pratiques, revoir ma copie avec les feedbacks des pionnières. Et oui, ce sont beaucoup, les femmes. Vous vous réveillez quand, les hommes ? Bâtir tout le système autour pour pouvoir vous guider pour faire votre révolution amoureuse. Vous donner la main, vraiment, sous cette nouvelle forme. Répondre à vos questions, vivre les lives réguliers, les rendez-vous en Zoom. Vous donner la main dans ces coachings réguliers, avancer ensemble, faire passer la thérapie de couple à un autre niveau. Créer cette communauté de l'intelligence amoureuse. Changer le monde ensemble. Évidemment, cette masterclass est très impliquante. Ceux et celles qui s'engagent sont convaincus par l'intelligence amoureuse, veulent transformer leur relation, ont compris que ça demandait de se relever les manches. J'accompagne des personnes extraordinaires. Je suis honorée de votre confiance. Nous vivons souvent des moments de grâce. Chaque semaine, je reçois des témoignages qui me mettent le feu et me tirent des larmes. C'est cher ? Oui. C'est pour les plus motivés, ceux qui s'engagent, ceux pour qui ça a de la valeur, ceux qui veulent du Florentine Live, qui ont envie de plonger avec moi. Est-ce que tu as remarqué qu'on a plus de mal à s'offrir ce genre de cadeau qui change la vie qu'une paire de chaussures ou une PlayStation ? Tout est affaire de priorité, finalement. Et quand je dis que c'est cher, en fait, c'est comparable à six mois de séance de thérapie classique. Cher et pas cher. Question de perspective. Et tu sais, depuis 20 ans que je suis thérapeute, j'ai remarqué qu'il y a deux façons de saboter la thérapie. Se cacher derrière le manque de temps et se cacher derrière la question de l'argent. Ça te parle ? À nos amours, c'est une nouvelle façon de vivre une thérapie de couple. C'est une vraie thérapie de la relation. J'ouvre les portes pour un petit groupe, trois ou quatre fois par an. Si tu veux en savoir plus, tu m'écris florentine-at-lespace-du-coupe.com ou sur les réseaux sociaux, tu sais où me trouver. Parfois aussi, pour faire cette mutation, j'emmène un tout petit groupe de couple dans un lieu de rêve pour vivre un week-end, quelques journées hors du temps pour se retrouver en intelligence amoureuse, un week-end entre sauvage et sacré aussi pour régénérer l'intimité. C'est une autre façon encore de prendre soin de la relation, une pause, une lune de miel, une échappée belle. Édouard anime ses retraites avec moi et c'est un de nos points d'orgue de l'année. Là, notre relation, là, le travail que nous avons fait sur notre couple, tous nos apprentissages, tout ce que nous sommes ensemble, prend sens et se divin. Et puis, il y a les ateliers à thèmes, la grande nouveauté. Ils s'appellent « J'ai rendez-vous avec nous ». Je l'ai créé au fil des mois. Tu peux trouver sur mon site tous les thèmes. Pour le prix d'un ciné, tu vas pouvoir faire bouger ton couple ou ta vie amoureuse. Les thèmes comme les langages de l'amour, les langages du désir. Tu savais qu'on ne se parle pas sur la même fréquence et que c'est la source de beaucoup de tourments. Il y a aussi un rendez-vous sur le thème « Relations toxiques » aux partenaires toxiques. J'en prépare un autre sur les relations à distance, l'infidélité, les émotions, la communication, la gratitude. Je vais en créer un nouveau chaque mois. Tu sais où me trouver. Et je continue, de toutes mes forces, à vous offrir ce podcast, vous permettre de changer de regard sur la relation, vous permettre l'apaisement, de nouvelles compréhensions, vous mettre la puce à l'oreille, vous donner envie de bouger, envie d'apprendre à aimer. Oui, le couple est une aventure incroyable qui nous met au défi. Oui, nos émotions sont intenses. Oui, nos défenses sont insupportables l'un pour l'autre et nous envoient dans le mur. Oui, il est possible de faire autrement. Oui, c'est un enjeu pour soi, pour l'autre, pour la relation, pour nos familles, dans nos communautés, pour notre monde. Viens, viens, on va le changer ce monde. Et tu sais, ça commence par toi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis, à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus, là-dedans, c'est... Des comptes. Et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoua Wang, produit par les podcasters et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous, et rejoignez-moi sur la page Instagram, l'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Castbox. À nos amours. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast.